Bonjour à tous et bonjour à toutes, ou re-bonjour, c'est toujours Anagoune des Rivaol. Re-salut. Pour Dragon's Dogma, seconde vidéo, donc après les combats, fort bien remporté par Anagoune, il faut le dire d'ailleurs. Remporté quoi ! Si, 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 fort bien remporté. Remporté. Nous allons passer à quoi ? Au crafting, je crois. Entre autres. Ah, intéressant. On va passer à l'inventaire, puisque c'est un passage obligé, on va dire. Donc je, je me suis planté le bouton, donc c'est impeccable. C'est quelque chose qui arrive. Donc voilà, exactement. La gestion de l'inventaire qui est, on va dire, qui est très importante, puisque comme tu vas le voir à gauche, j'ai la gestion et de mon inventaire, et de ceux de tous mes compagnons. C'est-à-dire qu'Anxime, c'est moi, et il y a mes trois compagnons qui me suivent. De très près, de très près d'ailleurs. De très près. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a chacun une gestion du poids. Là, tu vois qu'on est tous dans très léger. C'est important, ça n'a goûté pas trop de McDo, pas trop... Et je ne parle pas du poids, parce qu'avec le créateur de personnages, tu peux vraiment tout faire. Là, en l'occurrence, ça n'a aucune influence vraiment sur le personnage. Tu peux lui mettre plein de trucs, ça ne va pas avoir une grande influence. Là, on parle surtout du poids des objets que tu vas porter sur toi. D'accord. Donc là, tu vois que les trois personnages, les trois premiers personnages sont en très léger et Bliss, le dernier, est juste en léger. Alors que c'est le plus maigre, je crois, de tous, non ? C'est quand même tout petit, mais elle a une armure et tout, machin. Donc Anagoon envoie les femmes au front et passe le matos aux femmes. Non, non, mais elles ramassent des objets eux-mêmes. Ils ramassent tous des objets eux-mêmes sur le top. Donc, ce qui se passe, c'est que plus cette jauge va être élevée, plus la jauge d'endurance va descendre vite. Oui. Et plus tu vas être lent aussi. Ça va avoir une vraie influence sur le combat et sur ce qui va se passer, en fait, quand on est en face aux ennemis. D'accord. Voilà. Donc, il y a aussi dans cette gestion, tu vois, là, j'ai mes objets qui sont ici. Et donc, il y a ceux de mes copains. Donc, Sari Tessi, par exemple. Oui. Elle a tout ça sur elle. Donc, il y a des objets, par exemple, pour se remettre de l'énergie, pour réaugmenter sa jauge d'endurance, etc. C'est à moi de me débrouiller pour qu'ils aient toujours les objets dont ils pourraient avoir besoin en combat. Il faut que je me débrouille pour leur donner ce qu'il faut quand ils n'ont pas pour éviter, en plein combat, qu'ils se retrouvent sans rien sous la main. Parce qu'ils ne peuvent pas toujours venir dans mes sorts de zones de guérison ou ce genre de choses en plein combat. Est-ce qu'il peut leur arriver de jeter des objets qu'ils ont accumulés ? Non, ils ne jettent pas les objets. En général, c'est toi qui vas récupérer directement chez eux. Le problème de système d'inventaire, c'est que, un, il est incroyablement mal fichu. Franchement, il aurait pu être beaucoup mieux rangé là pour récupérer un objet, pour savoir ce qu'il fait. On l'a vu beaucoup plus simple et beaucoup plus mieux fait, surtout quand on va les combiner. On remarque que la combiner, ce n'est pas le plus dur. On va le voir tout à l'heure. Mais en plus, à chaque fois que tu es en combat et que tu veux récupérer de l'énergie, tu n'as pas de raccourci pour le faire. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire que si là, je veux récupérer de l'énergie, il faut que je fasse, pas ce bouton-là à l'autre, en tant que moi, il faut que j'appuie sur ce bouton, que je choisisse l'objet que je vais utiliser, que je fasse utiliser, comme ça. Et encore, éventuellement, il faut que j'aie choisi avec qui je vais l'utiliser de temps en temps. Et que je ressorte. Franchement, ça te casse totalement l'immersion. Donc, je trouve ça extrêmement dommage, parce que ça ne semblait pas compliqué à faire. C'est clair, la plupart des jeux qui utilisent les mécanismes de guérison ont un raccourci. C'est quelque chose de basique. Voilà, c'est ça. Et là, ils ont décidé de ne pas le faire. Alors, soit ils ont fait ça pour éviter que tu aies recours tout le temps aux objets, mais ça reste ridicule, parce que tu y as recours. C'est avec quoi les objets à utiliser ? Tu y as recours. Tu peux les utiliser. Donc, le mec, il ne va pas crever parce qu'il va faire pause. Il va y aller. Donc, ça casse vraiment le rythme. Et voilà, ça, c'est vraiment dommage. Sinon, je fais... Hein ? Il est tout petit, lui. Il est tout petit. Non, mais de toute façon, tu te croises des personnages complètement divers et variés. Tu as des mecs de 3 mètres. Non, on dirait les poils avec les cheveux longs. 40 kilos de plus aussi. Donc, là, on va pouvoir aller dans mon coffre, puisque bien sûr, je peux déposer, retirer des objets et les combiner. C'est une chose que je peux faire aussi quand ils sont sur moi, d'ailleurs. Mais la combinaison d'objets qui est très importante pour obtenir des objets de plus en plus puissants. Oui. D'autant qu'en plus, mes objets périment. Ça ne sert à rien de garder des objets comme ça pour ne rien faire. Là, tu vois, par exemple, ces filets de bêtes, c'est des filets de bêtes avariés. Ah ben oui. À la limite, tu peux les donner à des loups, quoi. Je peux, après, je peux me débrouiller avec, je peux réussir à faire plein d'autres objets, tu vois. On va faire de l'huile de l'art avec ça ou autre chose. Enfin, ça dépend. Enfin, bon, bref, tu vois, je ne vais pas expliquer de toute façon tout ce que tu peux faire avec, mais tu peux faire des plantes de plus en plus puissantes, etc. Donc, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir recours à ce système, d'autant que ça permet aussi d'obtenir des objets qui servent à améliorer les armes. C'est-à-dire que quand l'arme qu'on a de base, en fait, peut être améliorée de trois niveaux, en fait. Non, mais décidément, je vais absolument faire… Ah, tu l'aimes bien ce bouton. Oui, voilà, j'adore ce bouton. Je vais absolument faire start. Donc, là, ici, tu as l'équipement, en fait. Donc, voilà, j'ai le choix parce que j'ai deux armes différentes. Et tu vois qu'il y a des petites étoiles, ça veut dire que je l'ai améliorée justement en utilisant des objets et en allant parler à un NPC spécifique et même en rajoutant un petit peu de pognon puisque j'y étais, en fait. Et l'amélioration des objets sert non seulement à augmenter éventuellement sa force, sa gestion du poids. Ah, d'accord. Donc, on y revient justement à cette gestion du poids. A noter aussi que… Je ne m'en mets pas du look de ton perso, je suis vraiment désolé. Donc, qu'est-ce qu'il a ? Je ne sais pas, je n'accroche pas. Il est tout à fait normal. Alors que celui que tu avais fait pour l'après-view était magnifique. C'est vrai, mais j'ai voulu faire quelque chose de différent. À la limite, je peux lui mettre autre chose sur la tête parce que c'est peut-être ça qui te gagne. Non, mais en plus, on dirait qu'il louche avec son casque, là. Non, mais oui, c'est peut-être ça qui te gagne. Ça s'appelle des yeux. Mais non, mais regardez-vous. Je vois que je lui ai fait les yeux très clairs, c'est pour ça. Ah bon, d'accord. Non, ça, c'est l'aliasing. C'est pour ça qu'il y a l'impression que ses yeux brillent. Il est mieux sans le casque. Oui, il est mieux sans le casque. Le problème, c'est que là, ça m'enlève une grosse protection quand même. J'imagine. Je sais bien qu'on combat, j'ai l'air d'une grosse nouille, mais il y a un moment où il faut se protéger. Au moins, tu es efficace. Déjà, c'est la même raison pour laquelle je n'ai pas mis de casque à la nana. La nana qui est là-bas, parce que sinon, elle a vraiment l'air d'une cruche. Je m'en fous, elle va se faire défoncer. Au moins, elle sera sexuelle. Donc voilà, on a vu un petit peu ce système-là. Je ne vais pas revenir sur le système de pion qui reste quand même le plus intéressant à comprendre. Je ne vais pas revenir dessus, parce que j'ai déjà expliqué ça dans 2GL avant. Juste pour préciser quand même que Dengos Dogma est un bon jeu, qu'en termes d'aventure, les quêtes se suivent et se ressemblent pas trop, en tout cas en ce qui concerne la quête principale. Les quêtes pour farmer des monstres, c'est inintéressant au possible. Mais la quête principale, ça va, c'est assez diversifié. Donc à ce niveau-là, ce n'est vraiment pas trop mal. Notamment les combats contre les boss, qui sont assez gigantesques. Tout le monde a vu, évidemment, les vidéos avec Griffon, etc. Puisque tu peux sauter sur les boss, monter dessus, etc. Donc ça, ce n'est vraiment pas trop mal. Maintenant, malgré cet univers qui est vraiment très sympa, très attachant, il va falloir faire avec une interface vraiment mal fichue, il faut être sincère. Une interface très mal fichue, des graphismes qui... Il y a des effets sympas, notamment en ce qui concerne la nuit. Mais mis à part ça, techniquement, c'est assez compliqué. Ça rame de temps en temps. Donc, il faut vraiment penser à ça quand vous allez jouer ou acheter Dragon's Dogma. Mais mis à part ça, vous avez vraiment une quête très intéressante et très bien suivie dans un univers qui est vraiment grand et vivant. Comme vous voyez, c'est un monde ouvert. Donc on ne va pas vous expliquer comment marche un monde ouvert. Il y a NPC qui se baladent un petit peu partout. Vous pouvez discuter avec eux. Vous pouvez augmenter un petit peu votre relation avec les NPC en faisant des quêtes pour eux ou en leur offrant des objets. Sur les objets, en général, il y a marqué l'affinité par rapport à une race spécifique. Ou à des personnages spécifiques, par exemple, de la vente avariée. Pourquoi pas ? C'est pas mal ce niveau-là. Donc ça reste un très bon jeu. J'ai mis 14. Il y a une note qui peut surprendre. Je rappelle que 14 est une bonne note. Voilà, il faut préciser, 14 est une bonne note. Donc, c'est un jeu vraiment que j'ai apprécié, mais qui possède quand même pas mal de défauts. Si vous arrivez à passer au travers, très, très bien. Sinon, si jamais vous êtes perturbé, notamment par des jeux avec des interfaces assez réverbatives, il va falloir mieux passer à côté parce que ça risque de vous énerver. Après, j'ai aussi envie de vous renvoyer au Gaming Live où on explique le principe de pion parce que c'est un principe qui est vraiment très important dans le jeu. Le jeu tourne autour de tout ça. Soit on accroche et dans ce cas-là, on peut vraiment considérer que c'est un jeu super original et intéressant. Soit au contraire, on n'aime pas et ça peut carrément vous convaincre de ne pas l'acheter. Le système de pion, comme on l'a dit, on l'a déjà expliqué dans le premier Gaming Live, il est super original, il est super intéressant. Et mis à part le fait que des fois, en combat, ça arrive de ne pas faire ce que tu veux, mis à part ça, il te donne plein d'indications, etc. On a déjà expliqué ça dans le premier GL. Donc là, évidemment, comme je parle beaucoup des défauts, on aurait dit que... Mais il faut penser au premier GL aussi, où je parlais de toutes les qualités du système de pion. Tout à fait. Merci, Yannagoun, en tout cas, pour ces deux nouveaux Gaming Live de 2+. C'était encore un vrai bonheur. Merci à vous de les avoir regardés. A très vite sur jeuxvideo.com. Ciao ! Ciao !